Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que... Est-ce que je peux faire quelque chose ? Oh ! Oh ! Tiens-toi. Pardon. Alors ? Si il avait rien dit, je serais pas là. C'est lui qui m'a balancé. Et maintenant, quoi ? Il veut faire marche arrière ? C'est un peu dur à porter pour ses petites épaules, peut-être. C'est ça ? Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est venu foutre ici ? Qu'est-ce qu'il veut ? Des excuses ? De quoi faudrait que je m'excuse ? Ne pas avoir de travail ? D'avoir pioché dans ses petites économies ? Dans son argent de poche ? D'avoir chamboulé son beau voyage ? Faire des milliers de kilomètres pour se goinfrerait de la misère du monde. Des animaux ici, on a plein les cités, pas besoin d'aller aussi loin. Lui, là, sa retraite, sa pré-retraite, sa petite baraque, le pénard, son petit crédit, tranquille. Faut lui dire que nous, on vit dans une autre époque. Demandez-lui comment on fait quand on n'a pas de travail. Et pas d'indemnité, parce que nous, quand on s'est fait virer, on était nouveau dans la boîte. Le tirage au sort, c'est ce qui avait de plus juste. T'as une autre idée ? On aurait pu examiner la situation de chacun. Renvoyer les plus riches, ceux qui ont des femmes qui bossent. On aurait pu diviser les salaires et les temps de travail de ceux qui sont restés. Ou foutre le feu à la boîte ! J'en sais rien, moi, tous, sauf ces compromis de merde ! Tu vois, des idées, j'en ai quelques-unes. Et moi, ça fait pas 35 ans que je suis au syndicat, mon pote. Ça fait trois semaines que je suis en taule. S'il veut vraiment faire quelque chose pour moi, il pourra peut-être aller chez moi. Arranger les plantes, nourrir le poisson, je sais pas.